Musique de générique Hey yo les amis, j'ai ce Link ! On se retrouve aujourd'hui pour ce 22ème épisode de The Legend of Zelda Link's Awakening ! La dernière fois nous avions battu le boss, euh... Le boss, oui... Oui, on avait battu le boss, c'est ça... Et du coup, bref... On avait du coup récupéré néanmoins le super boss, mais on avait aussi récupéré la loupe parce qu'on avait fini enfin ce fameux... Cette fameuse quête des échanges et je me suis... J'ai regardé la map comme ça, on fait un check-up de tout... Et là je me suis dit, il y a toujours ça qu'on a pas découvert... Enfin, comment se fasse... Je ne sais pas si c'est... Je recommence... Je ne sais pas si c'est du secondaire ou pas... Mais... J'ai grandement envie d'aller voir ce qui se trame... Euh... De ce côté-ci de la map... Puisque... Oh... Ça c'est... Peu correct... Toi aussi... Tu payes pour ton pote, je m'en fiche... Je suis méchant ou quoi ? Non, t'as vrai ? Ah, et nous y voilà ! Où est-ce qu'on est ? Ceci... Ceci... Est le premier panneau... Par ici... Retour à la case départ... Retour à la case départ... Retour à la case départ... Où ? C'était un petit peu évident ça non ? Est-ce que vous le sentez le mini-jeu arriver là ? Euh... Bah écoutez les amis... Euh... Ouais bah écoutez... Si vous savez ce que c'est ça... N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires... Euh... Si vous savez ce que c'est... Parce que... Euh... Mais ça doit servir à quelque chose hein... Je suis certain... Mais bon... Du coup c'est pas notre objectif principal aujourd'hui... Puisque notre objectif principal aujourd'hui... Vous le savez mesdames, messieurs... C'est de retourner... A la bibliothèque ! Parce qu'on a la loupe ! Et oui... Maintenant qu'on a cette dite loupe... Est-ce que dites-moi... Il y a un truc à... A vendre chez toi ? Ou... Ah oui... Donc tu envoies un foison en fait... En fait je me suis fait arnaquer... Ok... Et toi aussi t'en vendrais pas à foison de quart de coeur ? Faut tenter... Faut tenter... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! C'était un coquillage là qu'on a vu ! Je vais vous ellipser jusqu'à ce qu'on ait le coquillage... Je vous rassure... M'en fout où tu passes... Voilà les amis ! On a un coquillage encore... Bon en fait ce mec est plutôt cool en fait dans son jeu... Attendez... Juste au cas où... Vraiment juste au cas où... Bon ok... Maintenant on est sûr qu'ils vont rien d'intéressant pour l'instant... Tadam ! Du coup Marine logiquement elle est rentrée non ? Pas du tout... Euh... Ouais soit dit en passant ça commence à me faire flipper ça... Marine n'est plus là... Mais elle est plus au village des animaux on l'a vu... Où est-elle ? Nous voilà donc à la bibliothèque... On aura fait quelques ellipses entre temps... Et donc on va s'attaquer à ce livre... Le livre des mystères... Voulez-vous lire ce livre ? Oh oui ! Dans l'œuf... On tourne, tourne, tourne... Droite, haut, droite, haut, gauche, haut, haut, haut... Au cas où... Hum... Voilà qui est très énigmatique... Dans l'œuf on tourne... Oula vous avez vu à quel point je suis pas coiffé... Quelle horreur ! Euh... D'accord... Dans l'œuf on tourne... Y'a un truc à faire avec l'œuf ? Avec l'œuf du poisson rêve y'a un truc à faire vous pensez ? Ça me parait bizarre... Elle est pas là non plus ! Ça m'inquiète de plus en plus... Ouais Marine... On a même pas revu Tarkin... Oh regardez ! Vous vous rappelez la dernière fois quand on était venu... Euh... Il avait juste fait... Et là y'a quelqu'un... Sur la plage j'ai ramassé une merveille... Je te l'échange... Contre un des objets que tu as signé... À quoi ? Wow ! Chaisis l'objet dont tu veux te séparer en appuyant sur... Mais si tu ne veux pas... Faire de Troc appuie juste sur B... Ah bon dans ce cas... Quoi ? On peut se débarrasser d'un objet ? What ? C'est sérieux ça ? Euh... Attendez... Je sauvegarde... Je sauvegarde parce que je veux recharger ma sauvegarde précédente si jamais je fais de la merde... Mais ça... Ok d'accord c'est ultra bizarre... Euh... Admettons qu'un truc moins... Le moins important de tous... Ça hein clairement... Euh... Ah merde pardon... Je veux juste avancer ton dialogue... Pas cet objet choisissant un autre... Ah bien sûr... Bon... Admettons que... Je choisisse ça... Non pas cet objet... Ah ok bon d'accord... En plus il est relou quoi... Marché conclu... M'appelle ! Si tu veux récupérer ton objet reviens ici je te le rendrai... Et il me donne un boomerang en échange... Ah donc je peux récupérer mon objet quand même... Tu peux... Tu veux racheter ta pelle pour 300 rubis... Mais c'est une blague... Il me fait un échange et après il me demande si je veux... Bah ouais vas-y... Vas-y... N'abîme pas mon boomerang... Ok bah on a gagné un boomerang... Ecoutez c'est pas plus mal... Mais du coup est-ce que... Celui au village des animaux serait réapparu ? Déjà on a un quart de coeur à aller chercher au village des animaux... Rappelez-vous hein... Donc là nous allons du coup nous mettre en chemin vers la fameuse tour... Euh... Donc euh... A la montagne quoi... Euh... Vers là où on devait aller à la base... Donc... Voyons voir... Oh... Ah bah tiens... Pile poil quand on arrive... Notre ami intéressant... Ouh... Ouh... Ton périple est ardu mais il arrive bientôt à son terme... Ouh... Voudrait-il parler de la fin de Zelda Link's Awakening sur la chaîne ? Oh... Deux chemins diamétralement opposés s'offrent à présent à toi... Y aurait-il une fin alternative ? L'un mène à l'est de la montagne... L'autre à l'ouest... Commence par te rendre à la tour de l'est... Le destin de l'île repose sur tes épaules... Le poisson rêve s'agite... Son sommeil... Son réveil est proche... Ouh... Il faut savoir... Que si on avait volé le marchand... On n'aurait pas eu la même fin... Parce que du coup on s'appellerait voyou déjà... Oui tous les PNJ m'appellent vrai voyou en fait... Parce qu'ils savent tous que j'ai volé un marchand... Bah oui... Donc du coup euh... On n'aurait pas eu la même fin je crois... Ah combien de fois on a été dans cette magnifique grotte hein... Tellement de fois... J'adore tellement ma vie... Allez... Heureusement... Cette fois... On a le grappin... Parce que grâce à ça... Alors on peut toujours pas récupérer lui hein... Mais... Mais grâce à ça... On peut faire ça... Et là on peut savoir qu'il y avait... 50 rubis depuis le début du jeu... Euh... Et honnêtement... Comment on revient après ? Potentiellement... Est-ce que j'ai... Bah je suis bête en fait lui... Tout simplement... Voilà... C'est... Relativement assez simple... Et du coup on peut nager... C'est vrai... Alors attendez... D'abord... Non... Non... D'abord faisons ce qui est à notre niveau... Oh ! J'ai plongé sans le vouloir en fait... Je voulais avancer plus vite... Je vous appuie sur A et j'appuie sur B sans faire exprès... Ok bon bah on a un coquillage... C'est parfait... Qui pensait qu'on aurait un coquillage ici sans déconner ? Si vous l'aviez vu en vidéo... Et bien euh... Mettez un pouce en l'air... Parce que honnêtement je ne l'avais pas vu du tout... Là il y a clairement un quart de coeur... Peut-être pas... Ah il y a deux sorties... Hmm... Je vois... Oh ! Ok... Alors là c'est le truc où il ne faut pas se foirer... Parce que... On peut en louper un bêtement... Euh... Déjà ça c'est sûr... Est-ce qu'il est... Ah merde putain ok d'accord... Ce n'est pas tous des vrais coffres... Je serais tenté de pousser lui... Et de pousser lui ensuite... Bon euh déjà on va pousser lui c'est certain... Ok... Ok... Je crois qu'on s'est loupé... Ah... Ok... Ok... Tout simplement... Euh... Donc ça c'est un faux coffre... Ok... Oh je... Eh les gens... Traitez moi d'idiot... Bah... Je suis idiot... Non mais... Voilà... Je veux dire un moment... Quoi mais... Oh c'était que des coffres comme ça... Ok... Mais du coup... Ah... Peut-être qu'on débloque quelque chose si on ouvre tous les coffres... Je sais pas... Quelque part je me dis que c'est quand même quelque chose alors que ça se trouve il n'y a rien du tout... Euh... Ouais c'est ça... Tac... 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 Je me dis qu'il y a un truc si on débloque tous les coffres... Quand on but tous les mobs... Mais si se trouve il n'y a rien du tout... Voilà... Fallait ouvrir tous les coffres... Et on dit pas nous à 100 rubis quand on en avait que 187... Eh... Et oui... Et du coup ici c'est le 107 le gros truc c'est ça ? Alors les 300 rubis ? Ou le coquillage... C'est même mieux que 300 rubis... Alors mieux... C'est pas la même chose... J'aurais grave que de cette partie parce que... Oh la la... Comme j'ai galéré... Du coup de ce côté là il y avait quoi ? Donc... Ah ah... Oh... Tire... La tour du vautour est tout approche... Mais sa clé vous voulez pas ? Ah ! Donc faudrait aller chercher à lire sa clé... Je me doutais bien que ce n'était pas juste un trou. Oh wait, on vient vraiment de tomber. Quelque chose me dit qu'en fait, en passant par là, il y a autre chose d'intéressant qu'on pourrait avoir. Exemple, dans cette grotte. Il y a beaucoup de choses à visiter en fait. Déjà, on va acheter toutes les pierres. Déjà, pour faire de la place. Et ensuite, parce que sinon, on ne peut pas faire. Quoi ? Oh non ! Non ! Mais non ! Mais j'ai sauté ! Arrêtez là, un moment ! Les gens, ça fait des fois que je me foire d'être d'accord. Et parmi vous, il n'y en a pas un qui m'a traité de débile en mode, c'est des cailloux. Quoi ?! Euh, attendez, là, on est d'accord que je tombe si je... Je n'ai pas envie de tomber en fait. Euh... Moins peut-être. Eh bien non, tu vas juste droit. Eh, attendez, regardez ! Genre, ce que vous voyez, tout en avant, on ne dirait pas les espèces de flammes qu'il faut allumer pour des améliorations. Peut-être pour les flèches, peut-être cette fois. Je ne sais pas du tout si ça se trouve, on l'a loupé d'ailleurs. Je n'ai même pas fait attention, mais ça se trouve, on l'a loupé. Ah ! Ça, c'est dans mes cordes. Voilà. Je vous ai dit, c'est dans mes cordes. Ah, pas du tout, c'est la clé. Oh ! Quelle horreur, c'est la clé. Comment on fait pour la voir ? Il y a un chemin invisible, je le sens. Et là, on a la loupe. On est censé voir tout ce qui est invisible. C'est la clé. On va peut-être tomber de plus haut, non ? Oula, c'est quoi ça, ici ? Un petit coq sur le toit. Bonjour, monsieur. Oh, vous êtes bien gentil, lui. Luigi, qu'est-ce qu'il fout ? On vous dirait Luigi, quand même. Tarkin, c'est Mario. Le vers de poule, c'est Luigi. De nos jours, les coqs n'ont plus la même combativité. Autrefois, j'avais un coq qui volait. Et je parle sérieusement. Alors, lui, je m'en rappelle. C'est une quête qu'il faut faire avec lui. Je sais plus comment on l'a fait, mais je m'en rappelle. Enfin, je sais plus comment on l'a fait, mais je m'en rappelle en gros. Alors, il nous a dit de ne pas aller à l'est et de nous occuper de l'ouest. De ne pas aller à l'ouest et de nous occuper de l'est. Mais j'ai quand même envie d'aller voir. Tantantantant ! Qu'est-ce que c'est ? L'erreur que j'ai fait, que je fais au moins une fois dans tous les Zelda. Fallait que je la fasse là. Ah, sinon c'était pas drôle. Oh, j'en étais sûr. C'est drôle, ça. Ah. A savoir que là, je ne peux pas revenir en arrière du coup. Ok, super. On tente. Ça se trouve, ça en vaut le coup. Ça se trouve pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça va me ramener en bas. Oh, si ! Car de cœur. C'est là, non ? Ok, alors déjà, il y a des éboulements. Bon. Super. Bonne ambiance. Ok. Il n'y aurait pas... Voilà, un petit coquillage. Bien évidemment, bien sûr qu'il y avait un petit coquillage. Attendez. Eh. Il y avait forcément un petit coquillage. Mais du coup, il n'y aurait pas autre chose. Le mec qui force le destin. Il n'y aurait pas... Vraiment pas... Vraiment pas autre chose quoi. Il y avait autre chose. Et un rubis violet. Et vous savez quoi ? On ne va pas aller là. Et ouais. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est la fin... Alors. Non. Je accepte pas ça. La perte des écouteurs, de façon si violente, devrait être interdite par la loi. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est la fin de la vidéo. Ça a un petit peu cassé mon truc du coup. Donc du coup, on n'ira pas tout de suite ici. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va même passer encore un épisode là, avant de rentrer dans la tour. Un truc de ouf. Parce que la clé, on l'a vu. On sait où elle est. C'est la dernière qui nous manque. Et, à la fois, on ne peut pas non plus faire grand chose. Donc, pour l'instant, le temps qu'on cherche un moyen de récupérer cette clé, ça sert à rien d'aller à la tour et de rester devant la porte comme un béné à ne pas pouvoir l'ouvrir. Donc ! Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette découverte de la montagne. Cette découverte aussi de la bibliothèque. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des informations concernant le terrain avec plein de panneaux qu'on a vu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Parce que ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et du coup, les amis, en vous abonnant, en laissant un pouce bleu, un pouce bleu et des commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Allez, ciao !